Salut les élèves, comment allez-vous? Nous allons continuer aujourd'hui l'explication de la conjugaison de l'imparfait du premier groupe. Les verbes qui se terminent par CER prennent une CCD avec tous les pronoms personnels à l'exception de nous et de vous. C'est-à-dire, on met une CCD pour tous les pronoms personnels, avec tous les pronoms personnels, à l'exception avec nous et de vous, c'est-à-dire avec le pronom personnel nous et avec le pronom personnel vous. Je ne mets pas un CCD en conjuguant. Conjuguer le verbe avancer à l'imparfait, alors le verbe avancer se termine par CER, alors on doit placer la CCD avec tous les pronoms personnels à l'exception de nous et de vous et n'oubliez pas de mettre à la fin les terminaisons de l'imparfait du premier groupe. J'ai avancé, AIS, j'ai mis un CCD. Tu avancer, AIS, CCD encore. Il, elle avancer, CCD, AIT. Nous avancions IONS, alors je ne mets pas un CCD là. Vous avanciez, IEZ, je ne mets pas un CCD ici. Il avec S, elle avec S, avancer à IENT avec un CCD. Alors, je mets un CCD pour la prononciation. Pour ne pas prononcer la lettre C, QEH, alors j'ai obligé de mettre un CCD pour la prononcer C. Passons à la deuxième règle qui dit. Les verbes qui se terminent par GER prennent un E avec tous les pronoms personnels à l'exception de nous et de vous. La même chose. Alors, pour les verbes qui se terminent par GER, je veux placer un E avec tous les pronoms personnels sauf avec nous et vous. Je ne place pas, je ne mets pas un E. Exemple. Conjugué le verbe manger à l'imparfait. Manger, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine par GER. Alors, les élèves, vous devez faire attention que je veux placer un E après la lettre G avec tous les pronoms personnels à l'exception de nous et de vous. Et n'oubliez pas, bien sûr, les terminaisons de l'imparfait. Je mangeais EIS. Tu mangeais EIS. Il, elle mangeait EIT. Nous mangeons IONS. Je n'ai pas placé un E. Vous mangez IEZ. Je n'ai pas mis un E. Il, elle, avec S mangeait E-A-I-N-T. Alors, je place un E pour la prononciation, pour prononcer la lettre G, J, et non pas la prononcer G, alors j'ai besoin de placer un E après la lettre G. Alors, les élèves, notre vidéo pour aujourd'hui est terminée. Je vous revois dans d'autres vidéos. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501